Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un big, mais genre vraiment un big, try and all Missguided. J'ai trouvé plein de trop belles pièces pour cet été pour profiter du soleil, de la plage. Personnellement, on part pas en vacances, mais je compte bien quand même en profiter. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partez, où vous partez. J'aime bien savoir. Sachez que ce haul est sponsorisé par Missguided et merci à eux, mais ça ne va absolument rien changer à mon avis sur la qualité, sur les vêtements, sur les coupes. Je vais tout vous préciser. Voilà, comme ça, vous savez. Comme d'habitude, avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. On va du coup commencer par les robes. Et la première, c'est celle-ci. C'est une petite robe de tennis très basique, mais j'aimais beaucoup. Je trouve que c'est très très mignon. En tout cas, comme toutes les robes de tennis, elle est cintrée au niveau de la taille. Et donc là, on a une bande un petit peu plus large. Et dans le bas, elle est évasée. C'est super agréable à porter. Je pense qu'il y a du coton dedans et la matière, elle est vraiment trop bien. Ça respire. En tout cas, c'est une robe sans manches, avec des bretelles assez larges et un col à revers. On a un décolleté en V assez plongeant, mais vous pouvez facilement le régler. Vous pouvez resserrer, ça ne bouge pas trop. Je la trouve trop mignonne. Au niveau de la longueur, c'est largement correct. Ça arrive au milieu des cuisses, après avoir avec quoi vous êtes confortable ou pas. Donc celle-ci, je l'ai prise en taille 36 et elle coûte 19,99€. En ce moment, sur le site, il y a encore des soldes, donc n'hésitez pas à en profiter. Voici la deuxième robe dans un style totalement différent, mais je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, ils disent en fait que c'est une mini-robe, mais je trouve qu'au niveau de la longueur, c'est largement correct. Là, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir d'ici, vu que je vois tout flou. Mais en fait, celle-ci, elle est asymétrique dans le bas, c'est très léger. En fait, elle part en pointe du côté gauche et elle remonte très légèrement de l'autre côté, mais c'est vraiment pas trop court. Sur cette robe, on a des coutures apparentes. C'est vraiment le genre de robe qu'on voit très souvent en ce moment. Donc là, les coutures, elles créent des motifs comme ça sur tout le long de la robe. On a une encolure ronde et des manches longues. En tout cas, la matière, encore une fois, elle est trop trop agréable à porter et je l'aime beaucoup. Toujours taille 36 et elle coûte 15,99€. Bon là, celle-ci, je n'ai pas encore eu le courage de la repasser. Il fait beaucoup trop chaud pour ça. Donc on va s'en contenter, mais je la trouve trop mignonne. Encore une fois, c'est une mini-robe qui est évasée en popeline. C'est le genre de robe où tu as l'impression d'être toute nue. Tu as l'impression de juste porter des bretelles. Donc c'est trop, trop, trop confortable. Celle-ci, elle existe en quatre couleurs différentes. Au niveau du dos, il est très joli parce que le décolleté est quand même un petit peu plus bas. Je vous montrerez ça juste après, mais du coup, il faut porter un soutien-gorge assez spécial si vous en portez avec parce qu'on le voit dans le dos. Là, personnellement, je n'en porte pas et on ne voit rien du tout. Donc là, on a des bretelles fines et comme vous voyez, elle est resserrée à ce niveau-là. Mais encore une fois, pour la longueur, ça ne me pose pas de problème. Je précise toujours un petit peu dessus parce que je suis très, très compliquée au niveau de la longueur des robes. Dès que c'est un petit peu trop court, je ne la porte pas en extérieur. J'ai toujours peur. Mais là, pas de souci. Donc là, taille 36 et elle coûte 19,99€. Je crois que j'ai pris toutes les robes en taille 36, donc je ne sais pas si je vais préciser à chaque fois. Là, on est vraiment sur une robe totalement différente. Mais je l'aime trop. Je la trouve vraiment trop, trop belle. Donc c'est une mini robe en tulle à corset. Je pense que vous voyez bien les détails. Elle est trop, trop belle et en fait, on a du tulle au niveau des épaules et c'est à nouer comme ça pour faire des petites bretelles. Donc ça, c'est très élastique par contre. Encore une fois, là, je ne porte pas de soutien-gorge. En fait, à ce niveau-là, c'est doublé. On a des genres de coques, même si ce n'est pas totalement solide. Et ici, on a une bande anti-dérapante. Dérapante ? Vous avez compris. Je l'aime vraiment trop. Par contre, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais la porter, mais elle est trop belle. Invitez-moi à vos mariages, s'il vous plaît, pour que je puisse la porter. Là, au niveau de la couleur, on est sur une couleur crème. Et celle-ci coûte 27,99€. Encore une petite robe en popeline. Donc là, elle est blanche. D'ailleurs, elle existe en trois couleurs différentes. On a des bretelles fines et un joli décolleté sur le devant. Et ensuite, elle est resserrée à la taille et évasée dans le bas, si jamais celle-ci est doublée. Et le détail de cette robe, c'est vraiment le dos. Donc en fait, au niveau des bretelles, on a des longues lanières qu'il faut croiser. Et ça fait super joli. Donc je vous montrerai ça juste après, parce que je ne vais pas vous parler en vous tournant le dos. Celle-ci, comme toutes les autres, taille 36. Et elle coûte 20,99€. Ensuite, on a cette robe sweet qui est très 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 oversize. Parce qu'en fait, c'est une taille 34. Je pense que vous voyez que c'est très grand. En dessous, j'ai mis un short qui vient également de chez Missguided. Donc il fait partie de la même collection. C'est exactement le même bleu. Et ça, ça fait partie de la collection Playboy. En fait, Missguided et Playboy, ils s'associent très souvent. Et en général, ils font quand même des très belles pièces. Donc ça, c'est vraiment un style totalement différent du reste des articles. C'est vraiment plus sport. Mais j'adore. Donc en fait, ici sur le devant, on a un petit logo Playboy. On a des petites poches. Et dans le dos, je vous montrerai mieux. Mais on a une inscription. Pareil, sur la manche aussi, il est écrit Playboy sur le long. J'aime beaucoup aussi le fait que le col remonte comme ça. C'est très simple, mais je sais que je vais squatter dedans. Donc ça, comme je vous l'ai dit, taille 34 et il coûte 27,99€. Sinon, ce petit short-là, qui est très taille haute, je l'ai pris en taille 36 et il coûte 11,99€. On va maintenant passer au top. Et le premier, c'est celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau. Donc en fait, c'est un top court et félin. Donc il est quand même assez court. Mais par exemple, là, vous voyez avec un pantalon très taille haute, on ne voit pas trop le ventre. Donc ici, on a un col carré et des manches bien bouffantes. Ici, encore une fois, le détail, c'est vraiment le dos. Il est totalement croisé. Donc ça, par contre, il faut vraiment quelqu'un pour vous aider à le faire. Sinon, c'est très compliqué. À moins que vous le fassiez avant de l'enfiler. C'est une option aussi. Mais le dos est trop beau. En tout cas, celui-ci, taille 36 et il coûte 17,99€. Ce top-là, c'est vraiment dans le même style que la robe que je vous ai montrée juste avant. D'ailleurs, je crois que la robe, elle existe en blanc aussi comme ça. Encore une fois, la qualité, rien à dire. J'adore les manches. En fait, elles sont resserrées au niveau des poignets. Et sinon, elles sont bouffantes sur tout le long. Comme vous le voyez, elles sont transparentes. Et c'est trop agréable. En fait, ces parties-ci sont transparentes. Mais en dessous, on a une bande de tissu pour cacher la poitrine. D'ailleurs, ça ne se voit pas spécialement. Donc ça, c'est top. Sur le dessus, au niveau du décolleté, on a des petits froufrous comme ça. Et il se ferme à l'aide d'une fermeture qui est dans le dos. Toujours taille 36 et il coûte 25,99€. Ensuite, on a ces petits tops crèmes à manches longues. Donc là, les manches, elles sont légèrement évasées au niveau des poignets. Ensuite, on a un joli décolleté. Et en fait, il y a un petit détail au niveau des manches. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais c'est quand même un décolleté assez large. Il est en maille côtelée. Et dans le bas, on a des petites fentes. Donc en fait, ça tombe comme ça de chaque côté sur le bas. Donc là, moi, je l'ai pris en couleur crème. Mais il existe en 5 couleurs. Et je l'ai pris en taille 36 et il coûte 15,99€. Bon là, c'est clairement pas très pratique pour vous parler en même temps. Mais j'ai pris ce jean qui est taille haute. Il est vraiment super joli. J'adore. Je cherchais vraiment un pantalon blanc comme ça depuis très longtemps. Par contre, là, je l'ai pris en taille 34 et il est encore un petit peu grand. Donc ça fait qu'il est moins taille haute que ce qui devrait l'être. Mais c'est pas très gênant. Je le trouve quand même trop beau. Au niveau de la longueur, il est bien long. Donc je pense que je vais le couper parce que sinon, ce sera très compliqué de marcher avec. Et pour rappel, je fais 1,66 m. Donc sinon, c'est un jean assez basique. On retrouve des petites poches sur le devant. Au niveau de la coupe, c'est une coupe droite. Et dans le bas, il est déchiré. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, taille 34. Et il coûte 31,99€. Au niveau des chaussures, j'ai pris deux paires. Et la première, c'est celle-ci. C'est une paire de tongs assez simple en 6mm cuir. C'est vraiment le genre de tongs qu'on voit souvent en ce moment. Je pensais pas qu'un jour, les tongs seraient à la mode. Mais bon, pas grave. Donc elles existent aussi en couleur crème, il me semble. Enfin, juste cette partie-là, les couleurs crème. C'est souvent le genre de paire qu'on voit avec des grosses plateformes. Moi, c'est pas trop mon délire. Du coup, j'en ai pris des plates. Voilà, très simple. Je les ai prises en taille 38 et elles taillent très bien. Et elles coûtent 14,99€. Et la deuxième paire, c'est cette petite paire de talons. Donc c'est une paire de sandales, en fait, avec un talon assez fin. Mais quand même très très stable. Ça va être assez compliqué de vous les montrer comme ça. Mais je pense que vous voyez le style de sandales que c'est. Et en fait, elles sont à nouer comme ça, autour de la cheville. Au niveau du bout, il est légèrement arrondi. Et ici, c'est un petit peu rembourré. Donc comme ça, c'est un petit peu plus confortable. Je les ai prises en taille 38 et elles sont légèrement petites. En fait, j'ai les pieds quand même assez larges. Et du coup, je suis un petit peu serrée dedans. Donc si vous êtes comme moi, je vous conseille quand même de prendre une pointure au-dessus. Et elle coûte 23,99€. Et pour finir, au niveau des accessoires, j'ai pris deux articles. Le premier, c'est celui-ci. Vous le verrez beaucoup mieux de près. Mais c'est un collier rat de coup à deux rangs. Donc on en a un avec des perles et un autre en métal. Je cherchais juste un collier avec des perles. J'en voulais trop un. Donc je suis contente. Et il coûte 11,99€. Le deuxième accessoire, c'est un grand sac de plage comme ça, en paille et simili-cuir. Ça, c'est pareil, j'en cherchais vraiment un qui soit pratique. Parce qu'avec des enfants, c'est toujours pratique d'avoir un grand sac comme ça. En été, ça, je le porterais très très facilement. Donc je suis bien contente. Au niveau du simili-cuir, il est couleur marron chocolat. Ici, on a une petite plaque dorée avec écrit Missguided. Et il se ferme à l'aide d'une petite pression qui se trouve au centre. Et ce sac-là, il coûte 20,99€. Voilà les amis pour ce gros, gros, gros Try-N-All Missguided. J'espère que ça vous a plu. Là, en tout cas, moi j'avoue que je meurs de chaud avec la lampe, le soleil qui tape juste en face de moi. Je vais vite aller me changer et mettre une des petites robes, je crois. En tout cas, pour rappel, tous les liens sont mis en part d'informations. Je vous laisse aller checker ça. N'hésitez pas à me dire quel article vous avez préféré en commentaire. Moi, j'ai eu pas mal de coups de cœur au niveau des robes et des tops. Et ce pantalon. Je vais vous laisser ici. Et encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. À me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Bisous ! Sous-titrage ST' 501